Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis en ce dimanche 23 juillet 2023 10h56, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On est gouverné par l'aristocratie, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Tous ceux qui nous gouvernent font partie de, d'abord c'est des marionnettes, ils sont là manipulés par des gens plus puissants qu'eux, mais ces gens-là proviennent de l'aristocratie. L'élite, naturellement, qui contrôle ses politiciens, contrôle les ressources naturelles de toute la planète, tous les gouvernements, toutes les populations, donc c'est au-delà de l'aristocratie, je ne sais pas comment on pourrait les classifier et où on pourrait les classifier. On parle naturellement de gens qui se promènent à travers le monde, surtout le monde occidental de l'hémisphère nord, des gens comme John Kerry, ancien secrétaire d'État, mais aussi le disard environnemental de Joe Biden, qui se promène partout en jet privé, mais qu'ils viennent juste de le vendre, leur jet privé. John Kerry a répondu à des questions et est allé même, a été appelé à comparer devant une commission parlementaire aux États-Unis, donc il a prêté serment. Donc devant les médias, il disait, non, non, je n'ai pas de jet privé, je n'ai pas de jet privé, mais quand tu prêtes serment, tu es obligé de dire la vérité, sinon tu vas te faire coincer et tu peux avoir des poursuites criminelles par jour. et tu dis, non, mais c'est ma femme qui avait un jet privé, mais on vient de le vendre, parce qu'ils se sont fait coincer avec les plane trackers, tu as des petits rusés qui suivent les déplacements des aristocrates qui nous verrent, comme les Bill Gates en herbe, qui sont obligés de s'enregistrer avec leurs avions, et ils les suivent. Donc tu peux savoir exactement combien de kilomètres ils font puis quelle est leur empreinte carbone. Donc, John Curry s'est fait coincer et sa femme a vendu le jet privé, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, on va sûrement connaître l'histoire et la suite de ça, ça va être fascinant. Mais tout ce monde-là, tous des donneurs de leçons de moralité, tu ne vas pas aller se promener en Asie, tu ne vas pas aller se promener en Chine, tu ne vas pas aller se promener dans d'autres pays, en Inde, pour aller donner des leçons de moralité aux autres dirigeants, juste chez nous. Parce que leur but, dans ce qu'ils appellent le globalisme, le mondialisme, l'équité, tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas d'améliorer la vie de 95 % de la population qui vit plutôt de façon précaire, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès au confort moderne, ce n'est pas d'aller améliorer leur vie, eux autres, c'est de détruire notre niveau de vie et de donner l'impression après qu'ils auront égalisé le monde, mais par le bas. Et c'est ça que ces gens-là sont en train de faire. Et c'est tous des hypocrites, ce monde-là ne va jamais se départir de sa richesse, ces gens-là sont tous évalués. On va parler juste de John Kerry parce que c'est important de comprendre à qui on a affaire. John Kerry qui est marié à Teresa Hines, Teresa Hines, Teresa Hines, qui est... C'est quand même fascinant, on va aller voir ça ensemble, OK? Ça, c'est Wikipédia. Teresa Hines, née Maria Teresa Simonez Ferreira, donc plutôt d'origine portugaise, elle s'est mariée à l'ancien sénateur John Hines et qui était de la fameuse famille Hines. Oui, la grande famille Hines qui produit les ketchup Hines, entre autres, le ketchup Hines et plein d'autres produits. C'est une grande firme de produits alimentaires. OK? Mais j'aimerais que vous portiez attention à ce qu'on... Comment on les décrit, ces gens-là. Être une femme d'affaires et philanthrope américaine. Philanthropie, là, ça, c'est un grand mot de diplomate qui ne veut rien dire puis qui essaie de donner l'impression que c'est du monde qui font tellement des bonnes choses pour améliorer la vie des individus. Ces gens-là n'ont pas changé la vie de qui que ce soit, n'ont pas amélioré la vie de qui que ce soit, n'ont pas donné de sous à qui que ce soit. Quand on dit qu'un tel, comme George Soros, c'est un philanthrope, c'est un perturbateur de paix sociale qui finance des mouvements politiques avec des buts précis. On finance des écoles avec des agendas précis. La philanthropie, c'est pas comme si t'arrives et tu donnes 100 piastres, 200 piastres, 1000 piastres à une famille pauvre pour améliorer son sort. Non. Il n'y a rien qui s'en va dans les poches du monde. On finance, d'abord, c'est bon pour leur image, c'est bon pour leurs impôts, puis on finance des grands réseaux avec des idéologies, puis tout ça, c'est des retours d'impôts, c'est des avantages, ça te met en contact, ça continue à te mettre en contact avec les politiciens corrompus, et ainsi de suite. La philanthropie, c'est une mascarade. Une mascarade. Puis c'est tout le monde que l'establishment, les médias, Wikipédia, qui fait partie de l'establishment, qui raconte n'importe quoi, qui va identifier, comme Facebook le fait et toutes les autres plateformes, des idées qu'on n'aime pas comme la désinformation. désinformation. Maintenant, la gauche, le globalisme, le mondialisme, l'élite qui nous rouverne, avec les médias qui sont toutes leurs propriétés, identifient toutes les idées qu'ils n'aiment pas, toutes les idéologies qu'ils n'aiment pas, et tous les faits scientifiques qui ne font pas leur affaire comme de la désinformation. Et là, ils te mettent un avis, on a vérifié ça, nous autres, puis on vous dit que c'est de la désinformation. Pardon? Quelle vérification t'as faite avec qui? C'est ça qui est important de comprendre. Donc, on te présente Theresa Haynes comme une philanthrope. Comme on te présente Bill Gates comme un philanthrope. Comme on te présente George Soros comme un philanthrope. Tu vas prendre quelqu'un qui est d'idéologie plutôt conservatrice puis qui ferait les mêmes choses, ils vont te l'identifier différemment. Ce ne sera plus un philanthrope. Ça va être quelqu'un de dangereux, ça va être quelqu'un de conspirationniste et qu'on doit censurer et bannir. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, Theresa Haynes, elle a gardé le nom Haynes alors que son nom, parce qu'elle était mariée avec Haynes, je ne sais pas pourquoi elle a gardé le nom Haynes. Haynes est la veuve de l'ancien sénateur John Haynes, comme je vous disais, et l'épouse actuelle de l'envoyé spécial présidentiel des États-Unis pour le climat. Sénateur américain de longue date et candidat démocrate qui s'est fait planter en 2004, John Kerry. OK? Philanthropie. Theresa Haynes est présidente des Haynes Endowments et des Haynes Family Philanthropies. Ha, 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 ha. Versant, et voyez-vous ce que je disais, versant de l'argent en diverses causes sociales et environnementales qu'on pourrait même mettre au lieu de sociales, politiques. Parce que ce n'est pas comme si ce monde-là disait, comment tu peux améliorer vraiment la vie d'une famille qui est dans la misère? Va leur donner mille piastres, deux mille piastres, cash. Ça, ça va les aider. Mais de créer des écoles pour aller les endoctriner, puis de financer des organisations environnementales bidons, ça n'améliore pas le sort de la vie du monde ordinaire. Incroyable. Incroyable, incroyable. Elle assiste la ville de Pittsburgh, où la famille Heinz a de nombreux liens financiers et familiaux, en reconnaissance de sa philanthropie et de son activisme. C'est quoi, c'est l'activisme? Bien, c'est ça. C'est toute la propagande mondialiste, gauchiste, alarmiste. Et elle a reçu des doctorats. Moi, j'aime ça. Ils reçoivent des doctorats honorifiques. Elle n'est jamais allée à l'école, probablement, mais elle a un doctorat honorifique. Regarde ça. Des institutions suivantes. Collège d'éducation de la rue Benck. C'est sûrement un endroit où on va faire de la belle propagande. Le collège Beloit. Wow. C'est un collège privé d'art libéraux, donc de l'art progressiste. Wow. L'université Carlow. Une autre place. De Marsouin. L'université Carnegie Mellon. Il y a comme à peu près une dizaine d'universités et de collèges qui ont donné un doctorat honorifique. Ce monde-là, en plus, ça s'auto-gratule. Wow. En 2003, Heinz a reçu la médaille d'or Albert Schweitzer pour l'humanitarisme. Qu'est-ce qu'elle a fait? À part vendre du ketchup. Honnêtement, elle a été une membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. C'est quoi son pédigree à elle? Elle a été administratrice de la Sainte-Pantle School Concord New Hampshire, que Carrie a fréquentée. Heinz est membre du comité de sélection des Jefferson Awards for Public Service. Programmes environnementaux et plaidoyer. Puis là, ça te donne. C'est juste, quand c'est leur gang à eux autres, je vais dire une chose, la page Wikipédia, c'est comme, tu as l'impression qu'ils sont en train de canoniser un saint. Ok? Puis ce monde-là ne fait absolument rien pour qui que ce soit, sauf pour eux autres et l'agenda mondial. Qui n'est pas le but d'améliorer le sort des 95% de la population mondiale qui n'ont accès à rien. Leur but, c'est de détruire ce que nous, on a acquis au fil des 200 dernières années, parce qu'on est sortis de la misère aussi. Puis c'est de nous l'enlever, puis de donner l'impression que, voyez-vous, on a accompli tellement de choses. Tout le monde est, vous êtes toute la bonne populace, là, vous êtes toutes égaux, vous êtes toutes dans la marde. Mais, l'ensemble de la population, comme elle, c'est un mystère. Ce qu'on appelle le troupeau de moutons, c'est un mystère. Pourquoi ça se passe, pourquoi ça continue à se passer, ça? Moi, je ne peux pas l'expliquer. Peut-être que vous avez des explications, mais l'endoctrinement, naturellement, le fait qu'on ne veut pas déstabiliser une société, je peux comprendre ça. Parce qu'on te présente les autres éléments comme tellement déstabilisateurs, alors que c'est eux autres les plus autodestructeurs de notre monde à nous autres. Wow! Puis à chaque fois que tu as un parti politique qui commence à être populaire dans un pays, puis qu'il n'y ait pas de l'idéologie de Mme Heinz, puis de toute la clique du gouvernement mondial, puis des vendeurs de ketchup, puis des vendeurs de moutarde, Oh! Là, on fait face à une apocalypse à venir, à l'invasion de tous les pays, parce que les fascistes, les néo-nazis, l'extrême droite va prendre le pouvoir. Quoi? Alors que l'agenda le plus cinglé, celui qui a vraiment été prouvé comme étant le plus meurtrier, puis qui n'a rien accompli depuis sa création avec Karl Marx, le marxisme et le socialisme, qui ont mené peut-être à 200 millions de morts, la misère qui s'est établie pour tout le monde, le totalitarisme qui s'est établi pour tout le monde, le mensonge des gouvernements, le mensonge des médias qui sont tous associés au gouvernement, dans le livre de stratégie des communistes et des socialistes, bien c'est eux autres qui nous ont mené dans la misère la plus totale. Puis ils n'ont rien fait pour qui que ce soit, sauf pour eux autres. Puis améliorer leur pouvoir et leur richesse. C'est assez hallucinant. Là maintenant, tu as des élections la semaine prochaine en Espagne, et là on dit le parti d'extrême droite, penses-tu que l'agenda, pourquoi tu penses qu'il y a des montées de ce qu'ils appellent l'extrême droite? C'est juste une idéologie qui s'oppose à l'extrême gauche, qui est leur agenda dans les écoles, l'agenda LGBTQ+, qu'on veut mettre dans la tête des enfants, leur requestionner leur genre, puis leur mettre dans la tête toutes sortes de folies. Ça, le sexe, ça devrait être une question personnelle que tu développes, que personne ne peut venir t'influencer. Puis cet agenda-là, d'LGBTQ+, ils ne vont pas l'imposer en Chine, ils ne vont pas l'imposer, si c'est si important et si valeureux et si noble, ils ne vont pas l'imposer au Moyen-Orient, ils ne vont pas l'imposer aux Philippines, ils ne vont pas l'imposer en Afrique, juste à nous autres, les moutons. Les moutons sont blancs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y a juste des moutons blancs. Il n'y en a pas d'autres couleurs, parce que les autres, ils tiennent à leurs racines, ils tiennent à leurs traditions, ils tiennent à la nature, puis ils tiennent à la science. Tu ne peux pas être menstrué en tant qu'homme, tu ne peux pas tomber enceinte en tant qu'homme non plus. Tu peux vivre ta vie en tant que femme, en étant un homme, moi je n'ai rien contre ça. Mais tu ne viendras pas changer les règles fondamentales de la race humaine, voyons donc. Donc, c'est toujours contre nous que cette élite vient imposer sa folie. Si tu as peur du parti d'extrême droite, puis la montée de l'extrême droite, puis du parti Vox en Espagne, c'est ce qui va arriver. Il n'y arrivera rien. Parce que j'aimerais te rappeler que les Espagnols, dans une autre partie de l'Espagne, Catalogne, je pense qu'ils ont voté pour l'indépendance, quel gouvernement a stoppé la volonté du peuple? Quel gouvernement a emprisonné les dirigeants qui voulaient faire une sécession? C'est pas des gens de l'extrême droite, à ce que je sache. C'est tes petits communistes socialistes, Pedro Sánchez en tête, puis toute la clique de socialistes, eux autres, qui sont allés contre la volonté des Catalans, qui ont emprisonné les dirigeants et les leaders de ces mouvements sécessionnistes, qu'ils appellent. Donc, eh, ouh, la menace. C'est ça qu'il faut. Qu'on essaye de rationaliser. Puis tout l'agenda gauchiste, puis de globalisme, puis de mondialisme, ça n'a pas amélioré d'un iota le sort des 95 % de la population mondiale qui n'ont accès à rien. Puis ils ne veulent pas leur donner accès sous les prétextes de l'urgence climatique. comprenez-tu donc? Le parti d'extrême-droite espagnol, Vox, est sur le point de partager le pouvoir en tant que faiseur de roi conservateur. Pour la première fois depuis la fin de la dictature de Franco, un parti d'extrême-droite pourrait entrer au gouvernement. So what? C'est qui qui a envoyé tous ceux qui ont mené à un référendum pour que le peuple catalan a décidé, en majorité assez écrasante, de se séparer de l'Espagne? C'est qui qui les a envoyés en prison? C'est-ce que l'extrême-droite? Non. Aux États-Unis, c'est qui qui court après tous ces opposants politiques? C'est-ce que l'extrême-droite? Non. C'est les socialistes, les démocrates. Même chose en France. C'est qui qui ferme le débat? C'est qui qui impose les idéologies? Puis c'est qui qui refuse de débattre? Puis c'est qui qui identifie tous ces opposants comme des extrémistes, des nazis? C'est les socialistes puis c'est Macron. Puis même chose dans tous nos autres pays que c'est. Au Québec, c'est pareil. Au Canada, c'est pareil. Donc c'est important de comprendre que, on va dire une chose, si on avait vraiment à s'inquiéter d'un extrême, c'est pas de l'extrême-droite qu'il faut s'inquiéter, c'est de l'extrême-gauche. Bon dimanche, je vous laisse ça dans la boîte de description, mais John Kerry, puis ça c'est juste un petit portrait que j'ai fait, un petit clin d'œil que je voulais montrer que c'est l'aristocratie qui nous gouverne. Puis ceux qui sont à la tête de ce... Parce qu'on dirait qu'ils se sont appropriés le monde, il n'y a plus personne. Les médias sont tous corrompus, il n'y a personne qui est là pour défendre le petit monde puis questionner l'aristocratie parce que c'est leur outil aux aristocrates, les médias. Comprends-tu? C'est tout un monde de vrais, vrais bordels dans lequel on est. Puis je ne sais pas, comment on peut sortir de ce marasme puis de ce gouffre. Si vous avez des idées, mais je veux dire une chose, il n'y a personne qui va les représenter de toute façon. Qui va les représenter? Un autre aristocrate? Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada